Bonjour, voici mes problématiques. Nous allons vous demander de présenter la problématique. Quel futur géopolitique pour l'Arctique ? D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez commencer ? Je parle notamment de la Russie, des Etats-Unis et de la Chine. Donc la question que vous allez me poser est quel futur géopolitique pour l'Arctique ? Donc avant tout, on va un peu rentrer dans le sujet. Donc ce qu'il faut savoir justement, c'est que la banquise, elle ne cesse de rétrécir d'année en année. Donc selon les scientifiques, c'est une réelle catastrophe et c'est pour plusieurs raisons concrètes. Donc la fonte des glaces, elle a un enjeu et un impact sur l'environnement et de lourdes conséquences. Donc par exemple, pour très bien prendre un exemple concret, donc la fonte du pergéré sol qui est un sol glacé toute l'année. Donc le réchauffement climatique fait qu'il fond et qu'il peut libérer par la suite plusieurs virus qui pourraient causer justement une nouvelle pandémie mondiale par jour. Les pays, quant à eux, ils voient une réelle oubaine justement dans cette situation et ce pour trois raisons concrètes. Je parle notamment de la recherche d'hydrocarbures, de l'implantation de base militaire, mais aussi de la construction de nouvelles routes maritimes. Donc maintenant, nous allons nous mettre dans le trajet historique et donc les deux canaux qui l'ont justement l'Arctique. Donc je parle notamment du canal de Suez, qui fait un peu moins de 20 000 km et qui se situe en Égypte, mais aussi le canal de Panama qui est 25 % plus long. Donc justement, c'est un réel enjeu et ce pour plusieurs raisons. Donc le canal, justement, le passage du nord-est, il n'est accessible que trois mois par an et celui du nord-ouest, il est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus inaccessible. Et il y a aussi d'autres enjeux, donc le manque d'infrastructures. Justement, à la Sibérie, il y a vraiment peu d'infrastructures sur des milliers de kilomètres et le peu d'infrastructures peut faire que s'il y a un éventuel problème technique, il sera assez compliqué de le réguler sur le moment même. De plus, le coût s'élève à beaucoup parce qu'il faut avoir recours à des brises classes et faire très attention. C'est une zone qui est très vulnérable face aux maris noirs. Donc justement, la Russie, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, elle a été vraiment très motivée d'investir dans des aménagements. Donc ils aménagent justement un pont qui longe tout le canal de Suez, mais aussi plusieurs voies ferroviaires qui passent sur le pays. Maintenant, nous allons parler des revendications territoriales parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, cette situation, elle n'a pas laissé les pays sans réaction. Donc ils réagissent justement de manière concrète en revendiquant l'extension de leur plateau continental au-delà de leur ZEE. Donc quand je dis ZEE, je parle de la zone économique exclusive qui s'étend à 200 miles marrant. Dans cette zone, on peut justement exploiter les ressources et il faut faire une demande du tribunal des droits de la mer et attendre une réponse favorable. Chose que n'ont pas fait les États-Unis, mais aussi la Russie, qui ont étendu leur ZEE. Donc maintenant, le troisième point qu'on va aborder, c'est justement la réaction des pays face à cette situation. Donc dans un premier temps, nous allons parler de la Russie. Et quand on parle de la Russie, on parle de la suprématie de la Russie, et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, la Russie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle détient 58% des ressources d'hydrocarbures dans son territoire, alors que les États-Unis, ils ont 18%, le Canada, la Norvège, 12% et le Danemark, les 12% en restant. Donc en 2007, la Russie fait un acte vraiment très symbolique. Ils viennent planter leur drapeau justement au fin fond des océans de l'Arctique, donc à la verticale du poids nord. Donc c'est un acte vraiment très symbolique qui vient justement montrer une certaine conquête du territoire. et officiellement, justement, c'était une recherche scientifique, alors qu'officieusement, on comprend que c'est un acte de politisation. D'ailleurs, la dorsale de l'Omonosov, elle se situe justement à la verticale de l'endroit où ils ont planté leur drapeau. Donc on comprend encore une fois que c'était très stratégique. De plus, on rappelle que la Russie, justement, elle a plusieurs bases militaires en Arctique, puisque tous les pays réunis, et plusieurs infrastructures. Donc on comprend réellement que la Russie, le but même, c'est justement une conquête du territoire et aussi d'exploiter les richesses, et ce, depuis 50 ans. Maintenant, nous allons parler de l'Amérique. Et quand on parle de l'Amérique, on dit justement le retard militaire de l'Amérique, parce qu'ils se sont mis très en retard, justement, dans cette situation. De plus, l'Amérique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, elle exploitait les ressources de l'Alaska, mais maintenant, c'est plus possible que les ressources sont épuisées. Et finalement, nous allons parler de la Chine. Donc la Chine, quand on parle d'eux, on parle des intrus chinois, et ce, pour une raison concrète. Donc les Chinois, justement, sont externes à cette situation, et pourtant, ils s'intéressent de vraiment très près à la situation de l'Arctique. Donc, dans un premier temps, ils siègent justement au sein du Conseil de l'Arctique en tant que pays observateur. Et en 2018, ils viennent investir dans le deuxième brise-glace, mais aussi affirment qu'ils vont construire une nouvelle route de la soie polaire et finalement investissent dans de nombreuses infrastructures aux côtés des douces. Donc, si on veut conclure à peu près ce qu'on a dit, les rivalités, elles ne feront que s'intensifier du moment même que justement la glace va fondre. Et les pays externes, comme par exemple la Chine, ne feront que compliquer la situation et il sera assez compliqué justement de régler les éventuels problèmes et rivalités géopolitiques qui se passent par la suite. Et finalement, il faudrait justement éviter d'endommager l'une des zones les plus irrémédiables et les plus vulnérables de la planète, c'est-à-dire l'Arctique. Merci. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Pensez-vous que les puissances pourraient s'allier pour améliorer la situation géopolitique en Arctique ? C'est une question très intéressante, je n'y avais pas pensé auparavant, mais j'imagine que justement l'alliance entre les puissances justement qui sont présentes en Arctique pourrait favoriser le déplacement justement des marchandises, mais aussi la construction de nouvelles voies ferroviaires et une sorte d'alliance qui serait concrète. Cependant, justement, la position de l'Arctique et ceux depuis la Seconde Guerre mondiale, ça serait assez compliqué qu'il y ait une certaine alliance. Et vu les rivalités qui pèsent justement en Arctique, ça serait compliqué qu'on puisse envisager ça dans un futur gauche. Par rapport à l'actualité mondiale, en quoi expliquez-vous que le blocage du conteneur dans le canal de Suez a eu un impact sur l'économie mondiale ? D'accord, donc c'est une question intéressante. Donc le port-conteneur justement qui s'est bloqué il y a quelques mois, maintenant, il a été non sans mal remis à flot, mais ça a eu vraiment de lourdes conséquences sur l'économie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que justement dans le canal de Suez, il y a 10 millions de dollars qui passent par jour et le fait qu'il y ait un porte-conteneur qui est bloqué, ça stoppe justement l'exportation de marchandises dans l'Eurasie. Donc c'était assez compliqué, ça a eu des conséquences justement et ce sera des conséquences qui ne sont pas irrémédiables mais qui seront vraiment plus longues que le temps que ce porte-conteneur a été bloqué. De plus, le pétrole en lui-même, le prix du pétrole a eu un impact aussi, donc l'Égypte notamment, vu que ce porte-conteneur portait justement du pétrole et c'était assez compliqué pour qu'il soit débloqué sur les minutes à venir. Comme je l'avais précisé dans mon développement, le peu d'infrastructure justement sur le long canal, ça fait qu'on ne peut pas réagir de manière immédiate. Donc, comment est-ce que le pétrole est le pétrole de la permafrost tied à la release de la virus ? Donc, on sait qu'il y a des minus 20 degrés, le virus peut parfaitement holde au permafrost et s'il y a des 4 degrés, le virus va s'il y a des en quelques jours. Mais entre minus 20 degrés et 0 degrés, nous ne savons pas comment le virus va réagir. Donc, ça correspond à la température de la plus grande partie de la permafrost. Donc, si il y a un de l'eau qui est de l'eau, le virus va juste réagir et créer une nouvelle pandémie comme on le sait aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la dorsale de l'Homonosov ? D'accord. Donc, la dorsale de l'Homonosov, comme j'en ai parlé préalablement, c'est une dorsale océanique justement qui se situe au sein des conflits, justement, des revendications pépitoriales. Donc, cette dorsale, justement, elle est située à 1800 km. Et ce qu'il faut savoir, justement, c'est elle, c'est cette dorsale, la découverte de la dorsale qui a permis justement au pays de proposer une sorte de revendication de leur ZEE. Donc, les six pays qui sont situés en Arctique, ils souhaitent étendre leur ZEE de 200 miles à 350 miles marins. D'ailleurs, la tactique de la Russie, c'était justement d'étendre sa ZEE sur la dorsale de l'Homonosov, donc, notamment avec l'acte assez stratégique qu'on a vu préalablement. C'était le but même, justement, de cette stratégie. D'accord. Quelle était la réaction des pays de l'Arctique face à l'implantation du drapeau russe ? Alors, les pays de l'Arctique et surtout le Canada, justement, ont eu une réaction assez immédiate. Donc, le Canada a estimé que le drapeau était planté sur les eaux canadiennes. Et d'ailleurs, Washington décrit de manière fin ouverte que c'était un acte de provocation. Cependant, Poutine réplique avec beaucoup de fierté. Face à notre plongée, l'Ouest risque de bouger. Donc, justement, on voit que c'est un acte de politisation, mais surtout, justement, une sorte de provocation face au pays. qu'est-ce qu'il y a hydrocarbone available dans l'Arctique ? Et que pourrait faire la communauté internationale pour éviter de causer plus de dommages à l'Ouest ? C'est une question intéressante. Donc, je pense qu'avec mes nombreuses recherches, je pourrais répondre en disant que, déjà, l'exploitation des ressources en Arctique a un réel impact sur, justement, sa dégradation et sur l'environnement. Donc, je parle, justement, des hydrocarbures, mais aussi, ça a un impact sur les espèces, justement, qui sont dans cette zone-là. Mais aussi, les oléoducs et les gazoducs des Russes ont un impact, justement, sur le nucléaire. Donc, il faudrait, justement, réduire cette sorte de consommation, etc., et cette course, à l'hydrocarbure pour éviter, justement, d'endommager irrémédiablement cette zone très vulnérable. Maintenant, nous allons passer aux questions d'orientation. Donc, pouvez-vous nous dire quelles sont vos deux spécialités et surtout, pourquoi vous avez choisi ça ? D'accord. Donc, mes deux spécialités sont histoire, géopolitique et sciences politiques et LLCER, mode anglais, mode contemporain. Donc, c'est un choix qui s'est fait tout simplement très naturellement parce que c'était des matières qui me plaisaient et c'était quelque chose que je voulais plus développer justement dans mon cursus scolaire. Donc, LLCER va me permettre justement le développement et l'enrichissement de mes connaissances sur la culture anglophone et de plus me permettre de mieux gérer et mieux apprendre la langue et certains mots spécifiques que je pourrais utiliser dans mon parcours à venir. La géopolitique, quant à elle, elle m'a permis justement de faire quelque chose que j'aime, de continuer ce que j'aime, c'est-à-dire ces situations de débat géopolitique et de conflits justement qu'on voit dans le monde m'informer plus dessus. C'était une occasion que je ne pouvais pas rater justement et c'est quelque chose que j'aime faire donc le choix s'est fait totalement naturellement. Donc, vous pouvez nous parler un peu de votre alimentation et de votre projet ? D'accord. Donc, plus tard, j'aimerais beaucoup faire de la science politique. C'est ce qui m'intéresse énormément et j'ai découvert justement cette prédilection pour les situations de débat et les complexités de ces situations dans petit à petit et j'aimerais beaucoup faire de la science politique pour notamment justement pouvoir apporter une certaine aide et un certain point de vue à ces questions de débat géopolitique et permettre justement de changer les situations. De plus, j'imagine que c'est une certaine continuité justement de ce que j'aime faire et je vois, je suis fixée certes sur mon infini mais je suis aussi fixée sur ces situations de conflits dans le monde et c'est très ambitieux certes, mais ça reste une ambitie. En quoi le choix de votre problématique a un lien avec votre projet futur ? Donc, la problématique justement future géopolitique pour l'Arctique était un des sujets parmi d'autres justement qui m'intéressaient fortement. Donc, je considère justement que si on a l'opportunité de présenter quelque chose qu'on aime, on le fait tout simplement. C'est une opportunité qui est bienvenue et donc j'ai présenté un sujet qui me plaisait et je souhaite justement débattre, en apprendre mais aussi justement partager mes connaissances et avec mon projet futur, j'imagine que justement je serai amenée à analyser des situations de conflits telles que celui-ci et ce sera intéressant justement de commencer par lui et de plus développer mes connaissances dans les années à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.